L'œuvre de Jésus est-elle une œuvre artistique ? Je parle de l'œuvre de Jésus parce que Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, parle de son œuvre à un disciple qui lui demande « Montre-nous le Père, cela nous suffit », Jésus lui répond « Qui m'a vu, a vu le Père ? Et si tu ne me crois pas, crois au moins à cause de mon œuvre ? » On pourrait donc se demander si l'œuvre de Jésus est une œuvre artistique. Et bien voilà la réponse en théologie de l'art, tel que je suis en train de le faire maintenant. Il y a effectivement quelque chose d'artistique. En s'incarnant, le Verbe éternel a prévu de créer une œuvre magnifique qui parle au cœur de l'homme, par laquelle il puisse révéler certaines choses. Ça veut dire que le projet artistique de sa venue sur terre, de sa vie, de sa mort sur la croix, de tout ce qu'il a fait, est en vue d'une finalité qui n'est pas artistique, mais qui est une finalité qu'on pourrait qualifier de éthique, morale, profonde, à savoir créer une relation interpersonnelle en révélant qui est Dieu, qui est le cœur du Père. Et il le fait, puisqu'on comprend, puisqu'on doit comprendre que le Père, qui est le principe de la Trinité, est un Dieu tout-puissant, mais ça on peut le comprendre en regardant sa création. Mais surtout, qu'il est un Dieu aimant et humble, alors qu'il y a-t-il de mieux, au-delà d'une prédication qui certes serait formidable et ça dirait déjà beaucoup de choses, qu'il y a-t-il de mieux que de montrer cette humilité en la vivant sur la croix, en poussant cet amour jusqu'à la mort et une mort d'esclave. Là, d'un seul coup, celui qui regarde le Verbe éternel en train de mourir, qui est Dieu fait homme, ne peut plus douter que tout ce qu'il nous impose sur terre, à savoir une vie dans le silence, une souffrance, ne vient pas d'un caprice de sa part, mais c'est pour nous sauver. Donc on peut dire que l'œuvre du Christ, qui est une œuvre d'art, sa vie est une œuvre d'art, est une œuvre inséparable de son projet d'amour, qui lui est d'ordre de la sagesse et de la relation interpersonnelle éthique. Et on peut dire que cette œuvre, il ne faut pas la résumer, la résoudre à sa vie terrestre il y a 2000 ans. On peut dire qu'elle se caractérise par quatre étapes. Première étape évidemment, la venue sur terre du Messie, quand il prêche en prenant notre humanité douloureuse et avec sa mort sur la croix et sa résurrection. Deuxième étape, actuellement en train de se réaliser pour nous, le don de sa grâce, de son esprit saint, pour ceux qui veulent bien croire, une présence intime de Dieu dans notre cœur et qui se donne aussi par l'Eucharistie, présence réelle de son corps à la consécration du prêtre. Il y a bien une œuvre d'art qui est réalisée et l'Eucharistie est artistiquement très bien devenue, puisqu'on mange l'Eucharistie et cela signifie évidemment la présence intime de ce Dieu qui ne descend pas dans notre estomac, évidemment le but c'est de descendre dans notre cœur. Cette Eucharistie et cette venue par la grâce actuellement dans la nuit n'est pas, je dirais, l'œuvre définitive. Il y aura des choses qui vont se réaliser. La troisième façon, c'est quand à l'heure de la mort et aussi à la fin du monde, il revient dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Alors, l'œuvre, on peut le dire, s'accomplit en perfection. En ce sens que, en voyant le corps glorieux du Christ et aussi des saints et des anges, on comprend leur âme et on comprend l'intelligence qui a mené à ce mystère et on comprend tout le mystère de l'Évangile. d'un coup. C'est ce que l'on souhaite au maximum de cette vie, si la beauté pouvait révéler infailliblement la bonté et la vérité. Mais ce n'est pas le cas sur terre. Par contre, ce sera le cas à l'heure de la mort, alors nous serons nous-mêmes. Mais il restera une quatrième œuvre qui se réalisera après le temps de purgatoire, s'il nous en reste un. Parce que, pour voir Dieu face à face, il faut un cœur tout humble et tout amour, sinon on ne supporte pas. C'est l'entrée dans la vision béatifique, quand on ne verra plus simplement, comme à l'heure de la mort, l'humanité glorieuse du Christ et par là son âme, mais qu'on verra directement, sans intermédiaire créé, sa divinité et donc le Père et le Saint-Esprit aussi. Ça, c'est l'œuvre ultime, éternelle, indépassable, c'est quelque chose d'absolu. Et on le voit, cette œuvre ne peut pas être analysée, comme je le fais maintenant, en théologie de l'art. C'est une relation intime, cette œuvre est transfigurée par quelque chose qui est de l'ordre de la personne qui aime une autre personne. Ce n'est pas une œuvre simplement où on transformerait une matière. L'œuvre a été faite avant, mais là, c'est purement de l'amour et de la connaissance de Dieu.